Bonjour, député du parti Les Républicains en Nord et Loire. C'est demain que sera présenté en Conseil des ministres le projet de réforme de la Constitution qui a été annoncé par François Hollande le 16 novembre devant le Congrès, trois jours après les attentats. Alors dans cette réforme, on apprend finalement qu'il n'y aura pas l'une des mesures phares voulues par le Président de la République. C'est la déchéance de la nationalité pour les binationaux qui sont nés en France. Précision importante. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est encore un recul du Président de la République face à l'annonce qu'il a faite devant le Congrès, donc devant les députés et les sénateurs réunis. Et cette annonce qu'il avait faite devant le Congrès, c'était aussi une annonce qu'il avait faite devant les Français. Donc il doit rendre des comptes vis-à-vis des Français pour expliquer pourquoi il recule. Est-ce que c'est pour des raisons valables ou est-ce que c'est pour des raisons politiciennes ? C'est-à-dire, raisons politiciennes, liées au régional ? Pas non, pas liées au régional, liées au fait que Cécile Duflo lui a dit « Moi, c'est une barre à ne pas franchir, je suis contre la déchéance de nationalité pour les binationaux nés en France ». Et c'est à prendre ou à laisser. C'est-à-dire, globalement, ça veut dire « Si vous voulez mon appui et l'appui des Verts en 2017, eh bien c'est non ». Et je dénonce cette façon de faire. Parce qu'aujourd'hui, ce dont la France a besoin, c'est qu'on réponde aux problèmes de la France. C'est qu'on n'ait pas des attitudes politiques, politiciennes. C'est qu'on s'occupe réellement des Français. Et là, on voit encore une habilité politicienne du président de la République. Puisqu'il était convaincu devant le Congrès qu'il fallait le faire, il nous l'a annoncé. Je ne vois pas quelle est la bonne raison pour laquelle il me fait marche arrière, si ce n'est une raison politicienne. Est-ce que, d'après vous, ce serait malgré tout efficace ? Parce que les critiques, outre celle de Cécile Duflo que vous évoquez, il y a eu Manuel Valls qui émettait des doutes, il y a le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui est quand même classé à droite malgré son poste de défenseur des droits. Ils ont tous émis quand même des critiques, notamment sur le respect des libertés. Alors est-ce que ce serait efficace tout de même, cette mesure ? L'objet de cette mesure, c'est de faire en sorte que des Français binationaux, nés en France ou pas d'ailleurs, l'objectif est le même, qui partent en Syrie avec l'intention de porter des armes après contre les Français de façon terroriste, puissent ne pas revenir en France. C'est ça l'objectif. C'est finalement leur dire, mais écoutez, vous voulez, vous avez cette intention d'aller faire péter des bombes en France, vous faire sauter la figure en France, et bien non, vous n'êtes pas les bienvenus, restez dans votre pays. Mais malgré tout... Restez dans le pays dans lequel vous vous êtes entraînés en fait à vous armer contre vos compatriotes. Il faut voir la violence, la monstruosité de l'acte que ces personnes ont l'intention de commettre. Malgré tout, lors de la Rodière, il y a le principe de l'idée de la citoyenneté. Est-ce que c'est compatible avec cela, finalement, de créer plusieurs catégories de citoyens, malgré leurs actes, si horribles qu'ils soient ? Écoutez, moi, ça ne me choque pas que des gens qui ont décidé d'aller, vous, mettre des bombes là où vous prenez votre café le matin, mettre des bombes là où vous allez dans une salle de spectacle, mettre des bombes dans un avion, puissent avoir une peine aussi forte que celle-là. Parce que pour moi, ils ne respectent pas la France, ils ne respectent pas les Français, et donc ils n'ont pas, je dirais, le droit à ce titre d'être citoyens français. On va en revenir à ces annonces de François Hollande, pas de déchéance de la nationalité pour les binationaux. Mais il faut bien voir, François Hollande, quand même, que là, c'est vraiment un acte politicien. C'est-à-dire, il était convaincu de l'inverse quand il est venu devant le Congrès. Ou alors, s'il n'était pas convaincu de l'inverse, c'est qu'à l'époque, c'était aussi un acte politicien. Alors, je disais, donc, pas de déchéance de la nationalité. Malgré tout, dans cette réforme constitutionnelle qui sera présentée en Conseil des ministres demain, sera instauré l'état d'urgence qui sera inscrit dans la loi fondamentale. En clair, est-ce que ça sera l'état d'exception permanent ? J'ai la crainte de ceci. Exactement, l'état d'exception permanent, moi, je n'en veux pas pour mon pays. En revanche, j'estime que nous avons les outils aujourd'hui pour prolonger l'état d'urgence si nécessaire. Il suffit de refaire une loi. C'est exactement ce qu'on a voté début décembre, suite aux attentats, fin novembre, suite aux attentats. On a la possibilité de le refaire. On a la possibilité d'évaluer aussi l'état d'urgence tel qu'il est appliqué en France, puisque nous avons une commission qui a été montée au sein de l'Assemblée nationale, co-présidée par un député de la majorité, Jean-Jacques Urvois, un député de l'opposition, Jean-Frédéric Poisson, pour analyser ce qui est fait dans le cadre de l'état d'urgence par l'État français. On voit d'ailleurs qu'il y a une explosion des perquisitions administratives, sans pour autant beaucoup de saisies ou beaucoup de garde à vue. Il y a 2700 perquisitions administratives en un mois, et il y a uniquement 300 garde à vue. Je pense que c'est le bon équilibre, en fait. Il ne faut pas instituer l'état d'urgence de façon permanente, parce qu'on voit qu'il y a déjà, je pense, quelques dérives, et c'est la mission d'information qui va nous le montrer. Ils ont rendu des premières conclusions il y a une dizaine de jours. Je pense que c'est intéressant de rester dans ce cadre-là. Alors devant le Congrès, François Hollande avait aussi parlé du renseignement. Des enquêteurs qui, avait-il dit, doivent pouvoir recourir aux moyens les plus sophistiqués qu'offrent les nouvelles technologies ? Vous, vous aviez voté contre la loi renseignement au mois de mai dernier. La loi avait été promulguée le 24 juillet. Vous aviez saisi le Conseil constitutionnel avec plusieurs dizaines de députés. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour avoir un renseignement qui soit efficace ? Je voudrais expliquer pourquoi j'ai voté contre la loi renseignement. Pour deux raisons principales. La première raison, ce n'était pas une loi uniquement de lutte contre le terrorisme. C'était, il y avait tous les champs d'investigation des services de renseignement étaient concernés par la loi. Et je trouvais qu'on leur donnait trop de pouvoir pour les autres champs. J'avais dit que si la loi n'avait été que de la lutte contre le terrorisme, je l'aurais voté. Je l'ai même écrit. La deuxième raison, c'est que les mesures qui avaient été envisagées sont inefficaces. Tous les scientifiques vous le diront, elles ne sont pas efficaces. L'efficacité en service de renseignement, c'est aller chercher le renseignement à la source avec des moyens humains. Ce n'est pas aller analyser la fructitude de données. Donc augmenter les effectifs, augmenter le judiciaire ? C'est augmenter les effectifs sur le terrain. Plus d'enquêteurs pour traquer les personnes, les surveiller. Lors de la Rodière, il nous reste une minute. J'aimerais qu'on parle tout de même des primaires dans votre parti. Vous êtes une proche de Bruno Le Maire. Bon, c'est un secret de polichinelle. Bruno Le Maire va se lancer. Mais quand va-t-il se lancer, officiellement ? Ah ça, c'est à lui de vous le dire. Vous le connaissez. Moi, je souhaite qu'il soit notre prochain président de la République. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu dans le cadre des résultats des élections régionales. On voit que le vieux monde politique est mort. Il y a une attente de renouveau. Il y a une attente d'offres politiques nouvelles. Il y a une attente de nouvelles pratiques. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait Valérie Pécresse et Xavier Bertrand en étant élus président de leur région. Ils ont démissionné de leur mandat. Donc on voit. Et la personne à droite pour les primaires qui incarne ce renouveau, c'est Bruno Le Maire. Et à ce propos, très rapidement, en quelques secondes, Bruno Le Maire parle de renouveau. Est-ce que finalement, c'est lui le renouveau ? Il a quand même été ministre de Nicolas Sarkozy. On le connaît aux affaires depuis 2008, tout de même. Dans la cinquième République, vous savez, ceux qui ont le pouvoir, c'est le président de la République et le Premier ministre. C'est eux qui sont responsables. C'est à eux de rendre des comptes. Merci, Laure Delarodière, députée Les Républicains.